Le 14 février 1929 L'année du Charleston, des six jours cyclistes, des marathons de danse et du premier vol Paris-New York. Mickey Mouse fait ses débuts à l'écran. Et Herbert Hoover, devenu le 31e président des Etats-Unis, prononce les mots suivants. Nous, en Amérique, nous sommes aujourd'hui plus près de triompher définitivement de la pauvreté que personne ne l'a jamais été. Six mois plus tard, le marché de New York s'effondrera, ce qui provoquera la plus forte crise de tous les temps. A Chicago, il est 10h25. La température est de moins 6 degrés centigrades. La température est de moins 6 degrés. La température est de moins 6 degrés. Oh mon Dieu, mon Dieu. Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Dès demain matin, je te ferai livrer 10 barriques de bière. Ça te coûtera 55 la barrique. Vous voulez me ruiner ? Je ne peux pas me mettre à dos, M. Capone, ni M. Moran. Moran. Le seul Moran que je connais, c'est conducteur de tramway. Je ne... Je ne pense pas que tu parles de ce Moran-là. J'ai dû me tromper. Oh, c'est pas grave. Tout le monde peut se tromper, tu sais. Même moi. Peut-être que je me trompe aussi au sujet de ta bière. Je me demande si, par hasard, ce ne seraient pas les tuyaux que tu aurais oublié de laver. Ça peut arriver. Maintenant, tu as compris ce que c'était à Yves-de-Lynx. Ces tuyaux ne sont pas vraiment sales, c'est la bière. Elle sent mauvais. Tu vois ce que je veux dire. Peter Gusenberg, né à Chicago, île Linois, le 22 septembre 1998, a fait de la prison. Voleur, cambrioleur, truand, tueur professionnel. Quand, à 13 ans, en rentrant de l'école, il trouva chez lui sa mère assassinée, son premier geste fut de lui retirer son alliance et de la mettre en gage. Il est membre du gang nord de Bugs Moran depuis sept ans. 10 barriques à l'ivrette de Mamata. Et n'oublie pas ceci. Ce n'est pas tous les jours que je fais des cadeaux pareils. Franck Gusenberg, frère cadet de Peter Gusenberg. Né à Chicago, île Linois, le 11 octobre 1902. Cambrioleur, voleur d'auto, extorqueur de fond, tueur professionnel, membre du gang nord depuis neuf ans. Bigam, mais ne vit avec aucune des deux femmes. Vincenzo de Mora, alias Jack McGurn, d'Ila Rafale. Né à Brooklyn, New York, le 7 juillet 1903. Il a 9 ans quand son père est assassiné. À 20 ans, il a tué tous ceux qui ont été mêlés à la mort de son père. Aujourd'hui, le meilleur tireur et extorqueur de fond de l'organisation d'Al Capone. C'est un peu tard. Mais qu'est-ce que tu fabriquais ? Je n'ai rien pu faire, Jack. J'ai été surpris, moi aussi. Ce type avait l'air de sortir du mur. Le temps de voir la porte s'ouvrir, il était déjà reparti en tirant. Tu l'as reconnu, j'espère ? Oui. À des hommes de Moran, Franck Gusenberg. Alphonse Capone, alias Al Capone, alias Al Brown. Né à Castellamara, Italie, le 6 janvier 1899. Casier judiciaire vierge. Agrandi dans un taudis de Brooklyn et émigré dans l'Illinois au début de l'année 1919. Rusé, ambitieux, cruel. Capone, en moins de 6 ans, est passé de la situation de videur de bar à celle de chef incontesté de la plus puissante organisation du milieu de Chicago. Aux yeux de ses associés, c'est le grand patron. Pour le public, il est Scarfess Al Capone. Merci beaucoup, monsieur Capone. On a dû faire une descente. Ils ont un nouveau capitaine de police qui ne veut pas jouer le jeu. Qu'est-ce qu'il demande ? Oh, c'est incroyable. On pense lui donner 100 dollars par semaine, mais il dit que si on veut opérer dans son secteur, il faudra tripler la somme. Quoi, c'est ? Ouais, ouais. Il est pris monde, cette année, hein. Bon, inscris-moi son nom. Je vais le faire déplacer dans un coin perdu. Si de cette façon, il aurait eu lu, un demi-million de la caisse de la compagnie Thompson, c'est pas faux-chop. S'il ne passe pas, je mettrai Sermak dans le bureau du maire et ça nous coûtera 20 millions par an. Non, ben, c'est du gaspillage. Nous avons acheté un maire. Il perd, on le remplace par un autre maire. On ne connaît pas Tony Sermak, Franck. Charles Fischetti, dit le graisseur de pâtes, né à Castellamara en Italie le 11 août 1891. Petit cousin d'Al Capone, Fischetti sert de président aux réunions de travail d'Al Capone. Il boit beaucoup, mais n'est jamais ivre. Sa principale qualité dans l'organisation est son aptitude à Coran pour les chefs politiques et les fonctionnaires nationaux et municipaux. Il sera assassiné le 7 avril 1951. Et c'est là où nous pouvons avoir des endroits. Il ne fera rien. Si jamais il avait la mauvaise idée de s'attaquer à notre organisation, je me chante à leur froidir. Allons, Franck, tu sais très bien que... Bonjour. La séance est ouverte. Jack, nous t'avons demandé de venir pour faire un compte-rendu sur le quartier des abattoirs. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? J'ai tout consigné, par effet. Je vais vous donner les chiffres. D'accord ? Bon, comme vous le savez, nous avons pris le secteur à Joe Seltis à la fin du mois d'octobre dernier. Et tout de suite, les choses ont pris une autre tournure. Prenons un exemple. Commençons par la bière. Pour les 30 jours précédant le 15 décembre, les ventes ont augmenté de 21 %. Jack Gouzik, dit gras du pouce, né à Peoria, Île-Linois, le 9 novembre 1894. Pendant un certain temps, propriétaire d'une chaîne de maisons-closes en province, Gouzik s'occupe actuellement de la distribution des alcools que vend le syndicat d'Al Capone. Il mourra de mort naturelle le 11 juillet 1956. Je ne vais pas cesser de répéter pendant des mois que pour la vente de la bière, le Grand Polonais est aussi doué que moi pour être pape. Tu te fais la boucler, oui ? Tout ce que vous savez faire, c'est des discours. Le reste du temps, vous vous pavanez avec des grands cigares dans la gueule comme si vous étiez des banquiers. Bande de connards. Al, pourquoi tu te fâches ? Pourquoi je me fâche ? Après vous, on dirait qu'il y a que la bière qui est importante. Comme si j'étais le seul dans tout Chicago à savoir ce qui se passe. Laissez-moi vous donner quelques informations précises. Autre chose que les inepties dont nous accorde ce petit comptable qui est là-bas au bout. J'ai besoin ni de toi ni de personne pour m'apprendre qu'on gagne de l'argent aux abattoirs comme on en gagne dans le secteur sud ou le secteur ouest. À propos, quelles nouvelles du secteur nord, Jack ? J'entends pas souvent parler d'affaires brillantes par là. À moins que tu penses que le secteur nord vaut pas la peine qu'on s'y intéresse. Mais nous allons parler de tout cela. Oui, oui. Nous en avons parlé. Tu m'en as parlé. Nous ne voulons pas avoir d'ennuis à... de se tomber, à... Bugs Moran est dans son fièvre. Et voilà ce que j'en pense de ton rapport, Jack. Et maintenant, je vais te faire le mien, si tu permets. Depuis le 1er mai, Bugs Moran se fout de moi. On ne vend plus de bière dans 28 bars rien qu'au sud de Chicago Avenue. Ça a l'air insignifiant, n'est-ce pas ? 28 bistrots. Qu'est-ce que c'est que 28 bistrots sur 12 000 ? C'est peu de choses pour vous, pas vrai ? Pas vrai ? Mal, je t'en prie, essaie de raisonner. La ferme, Charlie, maintenant, c'est moi qui parle. Je n'ai pas terminé. Je vais vous parler de Jack McGurn. Jack est un gars bien. Il fait ce qu'on lui dit. Il garde son nez propre. Je paierai cher pour en avoir 200 comme lui. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? Le mois dernier, un enfant de putain, une de ces petites crapules de chez Moran, la type a essayé de me le descendre. Et Tony Lombardo. Mon ami, Tony. j'ai été à son enterrement. J'étais tristan, crevé. J'ai pleuré comme un enfant. Je le revois encore. Jamais ce garçon-là n'a eu de revolver de sa vie. En plein milieu du Loupe, à 4h30 de l'après-midi, deux balles lui ont transpercé la tête. Deux balles tirées par des types de Bugs Moran. C'est enfant de salauds. Mal, je t'en prie, réfléchis une seconde. Pourquoi t'en prends de Moran ? Ça n'arrachera pas tes affaires. Mes affaires ? Tu parles d'affaires quand il s'agit de sauver sa peau. Essayez de vous fourrer ça dans votre petite tête. Que Bugs Moran n'a pas l'intention de me laisser tranquille. Il fait commencer. Il me veut. Il veut ma peau. Comme Diane O'Banion voulait ma peau. Comme Jaime Weiss voulait ma peau. Il a essayé de me descendre ici dans la 22ème rue en plein jour. Et que je crève à l'instant si je m'étais que je n'étais pas venu me cueillir avec toute une armée. C'est mauvais. Tu es phrases qui outlet ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était du Jaime Waste tout craché. Et maintenant, Moran est en train de nous préparer quelque chose d'encore plus con. Mais je ne fous de Moran. J'aurai sa peau avant qu'il ait la mienne. Je veux qu'on lui règle son compte à cet enfant de putain. Noté ? C'est noté, Hal. Tu veux la peau de Moran, tu l'auras. Il faudra un certain temps, naturellement. Laisse-moi parler. Tu en as gros sur le cœur. Et tout le monde ici en connaît les raisons. Mais toi, souviens-toi de ce que tu... Tu as envie de discuter avec moi, Charlie ? Tu as envie de discuter avec moi, Charlie ? Occupe-toi de ça, Frank. Et fais vite. Vite ? Vite ? Ce sera difficile. Tu dois le comprendre. Il y a des tas de renseignements qui nous manquent sur la vie de Bux Moran. Francesco Nittoni, alias Frank Nitti, le souteneur. Né à Montedoro, en Sicile, le 9 janvier 1887. Nitti a la responsabilité du commando de représailles dans l'organisation d'Al Capone. Il a sous ses ordres quelques tireurs chevronnés. Le 19 mars 1943, alors qu'il est poursuivi pour fraude fiscale, Nitti se servira une dernière fois d'un revolver pour se suicider. Avant tout, il faudrait essayer de savoir où nous pouvons le dénicher. J'aime pas ce genre de discours. Vous êtes bon qu'à faire des parlottes. Discute pas, combien de temps faudra-t-il ? Je n'en ai pas la moindre idée, Al. Sincèrement, je ne sais pas, je viens de te le dire. Je me fous de ce que tu racontes, Frank. Cinq semaines, peut-être six. Six semaines ? Tu veux le descendre avec un arc et des flèches ? Tu as ta petite idée, Jack ? C'est-à-dire ? Oui, monsieur. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas. Mais ces derniers mois, j'ai fait surveiller tout ce que faisait Bugs Moran. Il vit dans l'appartement 5C de l'immeuble Belden-Essex, à Lincoln Park. Il se fait appeler George Miller. Il adore sa femme et son gosse, et il passe presque toutes les nuits à la maison. Jamais il ne sort sans se faire accompagner de deux hommes. William-Marc, c'était Newberry, deux tueurs auxquels il vaut mieux ne pas se frotter. Voilà ce que je sais. Cela vous est-il, monsieur Capone ? Oui, tu as juste oublié de dire où Moran veut acheter ses chaussettes. Hum, hum, hum. Je vous ai dit que j'aimerais avoir deux centimes comme Jack. Maintenant que vous savez pourquoi. Viens ici, petit. Tu sais pourquoi je t'apprécie ? Parce que ta tête ne sert à autre chose qu'à porter un chapeau mou. Étant donné que tu connais si bien Bugs Moran, je vais te demander de m'en débarrasser. C'est tenu à pas d'inconvénient, Franck. Aucun inconvénient. Tu crois que ça ira ? Oui, monsieur. Il y a juste une petite chose, monsieur Capone. Ça va être difficile de la voir, il ne mourra peut-être pas seul. Je leur enverrai les fleurs. Je n'ai pas peur d'une guerre avec Al Capone. Ce sera lui ou moi. S'il avait été régulier ces dernières années, je ne parlerais pas de la même façon. Mais il n'a respecté aucun de nos accords. Aubagnon a cru qu'il s'arrangerait avec lui. Et Ways également. Et je n'ai pas besoin de vous dire comment ça s'est terminé. George Clarence Moran, né à Saint-Paul, Minnesota, le 9 juillet 1893. A passé de longues années en prison. Cambrioleur, voleur de chevaux, soupçonné de meurtre. Chef actuel du célèbre gang constitué au nord de Chicago. Il a été ces cinq dernières années presque constamment en guerre avec l'organisation d'Al Capone pour le contrôle des bénéfices des tripots et des salles de jeu de la ville. Et pendant ces cinq années, tous les chefs du gang du quartier nord ont été assassinés par la bande d'Al Capone. Immy est un lâche. Il a serré la main de cette ordure de Capone. D'accord, d'accord. Nous lui avons donné du fil à retordre ces derniers temps. Mais croyez-moi, on lui en a pas encore donné assez. Quand je pense à tout ce que nous a fait ce salaud, il a placé ses labas dans nos débits de boissons. Il nous a volé notre camelote. Et le comble de tout, c'est d'envoyer ce McGurn pour nous espionner. Vous vous en foutez peut-être vous, mais moi pas. Il est temps que nous fassions mettre les pouces à Al Capone et à toute sa bande. Et pour toujours ! Georges, avec quoi ? Tu peux faire la guerre à Al Capone, mais tu ne la gagneras pas. Aussi longtemps que tous les Italiens de la ville travailleront pour lui. Tu ne te trompes pas tous. Aïllo ne travaille pas pour lui. Qu'est-ce que tu veux faire de ce minable ? Capone ne sait même pas qu'il existe. Jimmy, tu ne veux pas dire du mal de notre nouvel associé. Dis, tu n'es pas sérieux, Bux ? Tu ne vas pas t'associer avec Somme et Tec. Assieds-toi, Franck. Mais il faut être complètement sonné pour se foutre avec des mecs pareils. J'ai mieux m'en aller, moi. Qu'est-ce qui te prend, pauvre imbécile ? Tu ne comprends rien ? Pour avoir la peau de Capone, tous les moyens sont bons. Tu devrais te souvenir de Dion O'Banion. Comme tu devrais te souvenir de Waze. Qui a mis leur cercueil dans le corbillard ? C'est bien toi si je ne m'abuse. À moins que tu ne te foudes de tes amis quand ils sont morts. Mais moi, je ne m'en fous pas. Au contraire. Et Dion O'Banion était mon ami. Et je ne l'oublierai jamais. Et surtout, je n'oublierai jamais le type qui l'avait tué. Nous étions tous les deux. Amy et moi en compagnie de Dion O'Banion. Dix minutes avant qu'ils se fassent descendre. Et surtout, méfie-toi de ces fumiers. Ils t'expellent une balle dans le dos comme on mange une pizza. Ils aillent se faire voir, c'est Sicilien. Bon, à un de six jours, Amy. Bonjour, Johnny. Comment ça va, les enfants ? Comment ça va, les enfants ? Sous-titrage MFP. C'est comme ça qu'il travaille, Capone. Quand je pense que ce faux jeton avait crié sur tous les toits, qu'il ne mettrait jamais son nez dans le quartier nord. Je n'ai pas envie d'attendre que Capone m'expédie tout droit au cimetière. On va s'occuper de lui avant qu'il s'occupe de moi. D'accord, descendons-le et puis qu'on n'en parle plus. Mais on n'a besoin de personne pour en finir. Et surtout pas de ce macaroni de Joey Aiello. Franck, tu sais que tu n'es pas malin. Écoute-moi. Capone est protégé comme tu le sais par la mafia. Mais il ne peut pas boucher le petit doigt sans demander la permission. Et il ne peut pas être chef lui-même parce qu'il n'est pas sicilien. Il a donc un homme à lui, Patsy Lollardo, qui dirige l'organisation. Or, notre ami Aiello est un copain de Lollardo, un très bon copain. Il nous aidera à nous débarrasser de Lollardo, puis il prendra la tête de la mafia. Nous n'aurons plus qu'à expédier le vieux Capone, faire un tour en enfer. Et si ça ne marchait pas, que ce soit lui qui nous envoie en enfer ? Il vaut mieux que ça marche, James, parce que c'est toi qui es chargé de liquider Lollardo. Je ne pense pas que ce soit facile, mais si Aiello nous introduit dans la place, ça ira. Albert R. Kalchalek, alias James Clark. Né à Kroyonke, Allemagne, le 25 février 1888. Sors de prison. Cambrioleur, voleur d'auto, soupçonné de meurtre. Depuis qu'il a épousé la sœur de Bugs Moran, il y a cinq ans, est devenu le numéro deux du gang Moran. Il me faudra un chauffeur pour conduire l'auto qui nous attendra. Arrange-toi comme tu voudras, mais liquide pas de silo Lordo. Et vite. Je suis un bon chauffeur, j'ai appris quand j'étais gosse. John May, né à Chicago, Illinois, le 28 septembre 1897. Marié, sept enfants. Arrêté deux fois pour avoir percé des coffres forts et pour cambriolage. Pas de condamnation. A travaillé occasionnellement pour le gang de Moran comme mécanicien. Il a promis à sa femme de ne plus avoir d'ennui avec la loi. Mais il doit trois mois de loyer. Je voudrais bien vous aider, monsieur Clark. Malheureusement, je peux pas... Tu es majeur, Johnny. Si tu veux nous rendre service, c'est parfait. Si tu ne veux pas, c'est toi que ça regarde. Tiens, bois mon petit poussin. Vous savez, je suis pas un très bon tireur. Je vais pas toucher une arme depuis une éternité. Alors, vous comprenez, s'il y a des coups de feu... Ne tracasse pas, on ne t'a jamais demandé de faire le boulot à notre place. On n'est pas tombés sur la tête. Est-ce que tu crois qu'on prendra un amateur pour un travail de professionnel ? Je ne voudrais pas de toi pour tuer ma vieille mère. Les deux frères Gosenberg sont chargés de l'opération. Toi, la seule chose qu'on te demande, Johnny, c'est de conduire la voiture, c'est tout. Et de te servir de tes points dans le cas où nos amis seraient un peu trop coriaces. Cent dollars, ça te va ? Réveille-toi, c'est oui ou c'est non. Vous donnez cent dollars pour ce travail ? D'accord, ça m'arrange, je suis complètement fauché. Allons, bois, mon chéri. Non, t'en veux plus. Smarty, now honey, who's gonna fall for all of that jazz now ? You haven't got what everyone has now. I'm giving you the razzlement has now. Toodaloo, toodaloo, toodaloo doo. Since you're such a great big know-it-all baby. Maybe, pretty soon you'll see. Though you're nothing but a smarty pants. I got a funny feeling that there's still a chance. You might be smart enough to fall in love with me. Nicolas Sorello, néa Marsala, Sicile, le 13 mai 1872. est arrivé aux Etats-Unis dans le sillage de son cousin Dominic Forenza quand il avait près de 40 ans. Marié, 5 enfants, 11 petits-enfants. Il eut beaucoup de difficultés à apprendre les usages du Nouveau Monde et vécut toujours dans la misère. Il sera assassiné le 15 février 1929, moins de 24 heures après avoir accompli la seule action criminelle de sa vie. Je suis Nick Sorello. Assieds-toi, Nick. Tu veux voir un coup, manger quelque chose ? Merci, non. Moi, c'est très gentil à vous de m'avoir demandé. Dominic Forenza m'a dit que je pouvais avoir confiance en toi. Oh, on peut me faire confiance parce que je n'ai plus de mémoire. Tous comme me disent Louis. Qu'est-ce que tu fais pour vivre ? Moi, j'ai un camion. Je vends des fruits et des légumes, parfois des fleurs. Et puis quand on me le demande, je fais des déménagements. Moi, ce n'est pas facile de trouver quelque chose dans ce pays avec bon accent. Oui. On n'a jamais eu d'histoire avec les flics ? Non, non. Peut-être une seule fois, oui. Ça s'est passé comme ça. Ils m'arrêtent pour me dire que j'ai dans les camions des marchandises volées. Alors, j'ai dit que je suis au courant de rien. Alors, ils ont pris ce qu'il y avait dans les camions et ils m'ont laissé partir. C'est la même chose dans tous les pays. Les flics sont aussi salauds ici qu'en Italie. J'ai un travail pour toi, Nick. Mène-le au bout et on te paiera bien. 450 sacs. C'est un bonheur pour moi de vous servir, monsieur Mador. Tu auras besoin de deux types costauds. Des types qui sachent fermer leur gueule. Lui. Bon, dans la soirée, tu trouveras une voiture devant chez toi. Et une fois le travail fini, n'oublie pas de t'en débarrasser. D'accord ? Bon, note ce que je te dis. Demain matin à 9h, toi et tes gars, vous serez dans la 33ème rue. À 50 mètres à l'ouest de Robay. Prends un revolver. Un revolver ? Oh, c'est une chose que je ne tiens pas, monsieur Magor. Les armes, ça fait toujours des embêtements. Pas de balle. Pas d'embêtements. Ok ? Ok. Pas de balle. Pas de balle. Je ne sais pas. Mademoiselle, soyez gentille. Donnez-moi les flics. Je viens d'assister au vol d'un camion juste devant chez moi. Nous avons fait du bon travail avec Johnny. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est la... Oui ? Monsieur Boran, ici c'est Nick Sorello. Monsieur Sorello, je ne crois pas vous connaître. Oui ? Oui ? Quelle marque ? Combien, voulez-vous ? D'accord, appelez-moi au même numéro dans une heure et demie. Oui, c'est ça. Qui est-ce que tu parlais ? Un gars qui s'appelle Sorello. Il a quatre-vingt caisses de whisky long cabine qu'il voudrait placer. Cinquante billets la caisse. Le prix semble correct. Oui, mais Sorello, est-ce qu'il est ? Monro 8099, s'il vous plaît. Le lieutenant Zell Costa, je vous prie. Oh, bonjour Larry, c'est George Alvary. J'ai quelques renseignements à te demander. Tu n'as pas entendu parler, toi, au quelqu'un de votre boîte de whisky qui aura été volé ces jours-ci, du côté des abattoirs ? Parfait. Encore une petite chose. Regarde sur votre fichier si tu n'as pas un type qui s'appelle Sorello. Bien. Oui, d'accord, je te rappelle vers 5 heures. OK. Merci Larry. Excuse-moi, James. Qu'est-ce que tu disais ? Oh, je disais que tout le monde est prêt, il n'y a plus qu'à foncer. Ce qui me manque encore, c'est de savoir si les gardes du corps de notre ami le Lordo prennent la relève tous les jours à la même heure. J'ai mis deux hommes sur place pour qu'ils s'occupent de la question. Je ne sais pas. Coucou. Tu es mort. Alfonso. Carissimo. Pasqualino. Scaldò il cuore a vederti, Pasqualino. Entra, entra. Salute. Evita durevoli. Altretanto. Grazie. Patsy, Bugs Moran a dépassé les limites. J'ai dit à mes hommes de foncer et d'en finir avec lui. Je déteste entendre ce genre de choses, Alfonso. Peut-être que si tu voulais discuter avec lui, tu trouverais... Un terrain d'entente ? J'ai essayé avec Obagnone, il s'est foutu de moi. J'ai essayé avec Vace, il s'est foutu de moi aussi. A trois reprises, il a tenté de me faire passer l'arme à gauche. Quant à Moran, c'est autre chose, mais c'est aussi un faucheton. Jamais j'ai pu discuter un quart d'heure avec ce paysan. Et à chaque fois, ça s'est terminé par des coups de revolver. Je ne te demande rien, Patsy. Je t'avertis. Je vais me débarrasser de Moran. Et si souhaité le campagne. Nous n'allons pas nous brouiller tous les deux pour un homme qui n'en vaut pas la peine. J'ai demandé à Jack McGurn de le liquider. Il voudrait que la mafia lui fournisse deux hommes, Scalissi et Anselmi. Nous les paierons le même prix que pour l'opération Amy Wise, d'accord ? Comme tu voudras, mon ami. Alfonso, j'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Il y a autre chose. Ouais. Ouais, je ne t'ai pas tout dit, Patsy. Tu sais ce que c'est, hein. On entend parfois, ici, des phrases qui ne signifient pas grand-chose, mais si tu les rassembles, ce qu'on raconte est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Il paraîtrait que Joe Aiello voudrait devenir chef de la mafia dans cette ville et qu'il y a une balle marquée à ton nom. Je n'ai rien à craindre de mon ami Aiello. Donc, Giuseppe est comme mon frère. Nous étions à l'université de Palermo ensemble et nous sommes venus en Amérique à deux mois d'intervalle. Nous faisons partie, tous les deux, du conseil privé de la confrérie. Non, Alfonso, c'est très gentil de te préoccuper de ma santé. Je n'en attendais pas moins de toi. Mais tout ce que tu as entendu est faux. Dors tranquille. Qui est là ? C'est Nick Sorello. Entre. Qu'est-ce que vous faites ? Qui sont ces deux gars dans le camion ? Ce sont des copains à moi. Je les ai suivis alors j'ai demandé de venir m'aider. Fais-les entrer. Mario ! Joe ! Avanti ! Allons, venez ici. Tu vas venir, oui. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça, Nick ? Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça, Nick ? Je vous demande pardon, s'ignor. Mais ça, juste pour garder le whisky que j'ai pris, c'est révolué. Je te croyais un type bien, Nick. Parfait, vous pouvez y aller. Je vais me voir si je viendrai. Docteur Reinhardt H. Schwimmer, né à Chicago, Illinois, le 1er décembre 1896. Deux fois marié, deux fois divorcé. Casier judiciaire vierge. Un de ces hommes qui sont fascinés par les exploits des gangsters. Durant ces derniers mois, il a noué des relations avec des membres de l'organisation de Moran et passe une bonne partie de son temps à leur compagnie. Oculiste diplômé, il a récemment abandonné son métier. Actuellement, c'est sa mère qui l'entretient. Ok, Nick, décharge les caisses. Mon argent ! Eh, signore ! Moi, je voudrais qu'on me paye mon argent. T'en fais pas pour ça, Nick. On t'enverra un chèque. Moi, mon argent, signore ! Ah, chien ! Moi, c'est moi-même qui ai appelé M. Moran au téléphone. Il m'a dit, d'accord, Nick, je te paye content. 56 dollars la caisse pour des whisky de qualité supérieure. Eh, vous l'avez goûté, hein ? Vous me direz pas qu'il est pas supérieur ? D'accord. Vous me donnez d'abord mon argent que vous me devez, et après, j'ai desserre le camion. On peut savoir où tu l'as eu. Mais M. Moran, il a pas été cherché si loin. Il a juste dit qu'il était... Je sais où tu l'as eu, ton whisky. Tu l'as pris aux hommes d'Addingbat Oberta, pas vrai ? Eh ! Je suis au courant de tout, Nick. Tu ne l'as pas payé, Addingbat, pourquoi je te le paierais à toi ? C'est normal, non ? Allons, dépêche-toi. Décharge les caisses. Pressent. Adam Heyer, né à Springfield, île Linois, le 26 juin 1881. Casier judiciaire, une condamnation pour abus de confiance. Marié deux fois. Un enfant, un fils de sa première femme. Expert comptable. Heyer est le collecteur de fonds et l'agent payeur de l'organisation de Moran. Il est également chargé de la distribution des pots de vin aux politiciens locaux et à la police. Sa femme est malade depuis plusieurs années et il prend soin de lui cacher, ainsi qu'à ses amis, la vraie nature de son travail. Tout est là, M. Gusenberg. Nick. C'est correct. Old-block cabine non décapsulée. Problème de caisse ? 82. C'est moi-même qui les ai comptés. C'est vrai. Nick ne mentirait pas, il tient encore à la vie. Par vrai, Nick. Nous disons 82 caisses. À 56 dollars la caisse, ça fait 4592 dollars. 1 000. 2 000. 3 000. 4 000. 1. 2. 3. 4. 5. On dit presque. Tu ne perdras pas tout. 4 500 dollars. La manutention coûte 500 dollars, Nick. Quand on se fait aider à décharger le camion, on paye. Tiens. Encore 1 000 merci, signore. J'espère bien qu'on travaillera encore ensemble. J'ai été heureux de faire cette affaire avec vous. Moi aussi, Nick. Entre personnes intelligentes, on finit toujours par se comprendre. Pas vrai, hein ? Et toi, t'es comme ton whisky. T'es une intelligence supérieure. Oui, hein ? Ce sont des fousniers, ils m'ont volé un paquet de flics. Ils m'ont pris plus de 500 dollars, signore. T'en fais pas, ça te fait arriver. Pour ne rien te cacher, j'y comptais. J'ai un autre boulot à te demander. Je ne sais pas encore quand. Un boulot qui ne te tuera pas, Nick. Je te demanderai simplement de passer un coup de fil. Mais n'oublie pas, Peter. Frank viendra te retrouver demain après-midi à 3h30, Phil. À 4h moins 10 exactement, vous passerez prendre Joe Aiello qui sera au coin du Walton et du Paulina. Après, vous irez tous les trois au domicile de Patsy-le-Lordeaux. Vous devez être à son appartement à 4h moins 5 sans faute. Tu crois que ça ira ? T'en fais pas pour moi, je me débrouillerai. Tu ferais mieux de te tracasser pour Aiello. Je pense qu'il est régulier, mais si par malheur ça se passe et moi, je compte sur toi, Pete. Salut. Sous le nom de monsieur et madame Peter G. Gorman, Peter Gusenberg et une ex-girl de Music Hall, Myrtle Nelson Koppelman, occupent l'appartement 5C du 434 de la Roscoe Street depuis 7 mois. Myrtle Nelson Koppelman, vous allez lire ce machin. Tu m'as fait perdre ma page. Ah oui ? Bien près de moi, je suis sûr de la retrouver. Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que j'ai l'air de manger ? Un sandwich. T'aurais pu en faire un pour moi. Elle me plaisante depuis quand je suis ton larbin. Pete, j'ai fait une folie. Tu sais le manteau que tu m'as donné pour Noël ? Hum ? Tu m'avais dit que j'allais le changer parce qu'il était trop grand. Oui, alors ? Alors j'ai été le changer cet après-midi, j'en ai pris un plus beau. Quoi ? Plus beau que celui-là ? Non mais tu sais ce qu'il m'a coûté ton manteau ? 820 dollars. Oh, ça je m'en doutais, Pete. Tu es tellement généreux et bon avec moi. C'est pas à cause du manteau que je te le dis. C'est la vérité, chérie. J'ai eu le coup de foudre. Quand j'ai vu celui-là, j'ai été incapable d'y résister. Écoute, toi tu vas m'attendre ici. Je vais le mettre pour toi. Ah, tu verras, il est formidable. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici Ben Burnie et Sato, qui vous parle depuis le College Inn de l'Hôtel Charmin. Et tout d'abord, pour vous tous, garçons et filles qui nous écoutez, la voix du Grand Midwest. Nous allons jouer Stembley. Laissez-vous s'invierer, mesdames. Tu ne trouves pas qu'il est magnifique ? Combien ? Pourquoi me parles-tu sur ce tampi ? Combien ? J'ai fait une bonne affaire, mon amour, ils viennent de baisser leur prix. J'en ai profité. 3000 dollars. 3000 dollars ? Petite roulure, mais tu penses qu'au fric, quand je t'ai ramassé tout ce que tu avais sur le derrière, c'était un manteau de bras avec un petit col en poil dorant ou tant. Tu rapportes ce manteau demain, t'as compris, demain. Tu n'es qu'une pauvre cloche. Je garderai ce... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Ledol commenteur. Merci, Georges. Mais je t'en prie, Albert, ne parlons plus de ça. Allo ? Monsieur Morane. Ici, Nick Sorello. Vous vous souvenez de moi ? Je me souviens très bien, Nick. Que veux-tu ? J'ai la même mer еssendizze à vendre. Est-ce que ça vous intéresse toujours ? Il est aussi bon que celui de la dernière fois et au même prix. Ok ? J'espère que nous nous mettrons d'accord, combien y a-t-il ? Je n'y peux pas encore, au juste. Je n'ai pas eu le temps de prendre livraisons. Vous comprenez, n'est-ce pas, M. Moran ? Oui, je comprends. Qu'en penses-tu le faire ? Je peux le faire demain. Ou si c'est pas demain, dans deux jours. D'accord. Téléphone-moi quand ce sera prêt, j'en vais à Méga chercher la marchandise. M. Moran, je voulais vous dire une chose. La dernière fois, vos hommes, ils n'ont pas été corrects. Ils m'ont fait des tas d'histoires, ils m'ont pris de l'argent. Cette fois-ci, je travaille avec vous, directement. OK ? Mais vos hommes, je ne veux pas les voir. D'accord. Viens jeudi matin vers 10h30 au même endroit. Tu m'y trouveras et je te garantis qu'on te paiera le prix convené. Très bien. Je serai ravi de vous connaître. Je préfère traiter avec vous. Merci. M. Moran. M. Moran. Voulez-vous venir par ici, monsieur ? J'ai une petite la salle qui vous plaira sûrement. Elle a le chauffage à l'eau chaude, des vitres sécurites, un démarreur et le meilleur starter qui soit sur le marché. Elle n'a que 10 000 miles. Et elle se tape son petit 40 de moyenne. Je ne sais pas. Une voiture d'occasion... Oh, mais la salle d'occasion, monsieur, ce n'est pas la même chose. Elle est dans un état impeccable. Et cette voiture appartenait à un directeur des wagons-lits. Oh ? Et croyez-moi, ces gens-là ne poussent jamais leur moteur. Combien ? 800 dollars. Mais pour vous, ce sera 750. Vendez. Pourvu que je puisse partir avec tout de suite. C'est comme si c'était fait. Comment voulez-vous la payer ? Je règle tout comptant, si vous êtes d'accord. Bien sûr, monsieur. Je ne refuse jamais d'argent. Je voudrais que vous me donniez votre nom pour le reçu. Ah, oui. James Morton. 212 Abarth Street. Los Angeles, California. Voilà quatre mois d'avance. Oui, monsieur. Je vous remercie. Je vais vous faire un reçu, monsieur. James Morton. Je suis bien content de vous connaître, monsieur Morton. Le soir du 11 février, un petit cousin de Joe Aiello, Angelo Molino, achète un billet pour Los Angeles. Sachant qu'Al Capone a découvert son rôle dans le meurtre de Pazzi Lollardo, Aiello se servira du billet pour monter dans le train à la dernière minute pour se soustraire à la vengeance d'Al Capone. Qu'est-ce qui est dit que les gens en ont assez ? Les journaux ? Les gardes de la radio ? Qu'est-ce qu'ils en savent ? On fait tuer qui on veut, les gens s'en foutent. Ils commencent à s'inquiéter quand ils ont peur pour leur peau. Je connais bien les gens, c'est même mon boulot de les connaître. Je vais vous dire, ça les excite de dire dans les journaux que des pauvres types se sont fait enlever et tuer. Allô ? Oui, Frank ? Ça va, j'ai compris. Attends-moi chez le coiffeur. Tiens, Jim. Vous, vous restez là. Un feu important à liquider. Un feu important à liquider. Très bien. Un feu. Il est allé dans notre sous-titrage. Un feu intrecident. Un feu intrecident. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Ok. Les chambres sont au premier. OK. Non, ce qui nous a plu, c'est que votre maison est très bien située, madame Doudy. Vous savez, je ne veux pas de bruit chez moi. Les locataires sont déjà en calme. Je ne supporterai pas. Oh, vous inquiétez pas pour ça, madame. Nous, on sert de ces instruments que les jours où on nous paye. Vous voulez deux chambres ou une pour deux ? Une chambre pour deux, mais à la condition qu'on voit la rue. Si vous voulez dormir le jour, je vous conseillerais une chambre sur la cour. Le bruit sur Clark Street est à peine imaginable avec ses bus et ses autos. J'ai dit une chambre sur la rue, compris. Avant de venir ici, on travaillait à New York, madame. C'était tellement calme qu'on n'arrivait pas à dormir. Le silence nous donne de l'angoisse. On va vous faire voir ce que j'ai. C'est une très jolie chambre, madame Doudy. Voilà ce qu'il nous faut. Le linge sera changé deux fois la semaine. La salle de bain est au fond du couloir. Pas de visite après 11 heures. Et je ne veux pas avoir de femme montée ici. Je dirige une maison respectable, moi. C'est pour ça qu'elle nous a plu, madame. Eh bien, je pense que nous emménagerons demain. Vous ne m'avez pas parlé de prix. Le prix est de 9 dollars la semaine. Payable d'avance. Voilà. Vous trouverez le reçu et la clé de la chambre sur la table en bas. Et votre nom ? À lui, monsieur White. Et je suis monsieur Johnson. Vite, madame. Vous avez le téléphone ? Face de vous, au milieu du couloir. Tu devrais appeler Vic tout de suite. D'accord. Long Beach, 6-5-9-9. Passe d'essence au méhara à l'appareil. Rien d'instant. Il vient juste de partir. Il y a un message ? Non, ça ne fait rien. Je le rappellerai. D'accord. Qui est-ce qui est parti ? C'était un faux numéro. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les enfants, on a envie de s'amuser ? Vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez moi. T'es fatiguée, va. Je connais la main. Il me semblait vous avoir déjà vu. Ça vous coûtera 2 dollars, chacun. La voiture est dans un garage derrière le 1723 à Wood Street. Que vous voyez là. Il donne sur une avenue menant vers le nord et vers le sud. Vous prendrez cette avenue jusqu'à Bloomingdale, puis à gauche vers le nord. Ensuite, à l'est de Webster vers Clark. Vous continuerez jusqu'au sud de Clark Street, à 25 mètres des maisons, c'est là. Étant donné que vous n'êtes pas du quartier, personne ne pourra vous reconnaître. L'essentiel, c'est d'avoir l'air de vrai flic. Ce flic avait une grosse tête. Voilà, Morane. Comme vous serez de l'autre côté de la rue, vous ne pourrez peut-être pas voir sa gueule. Mais vous le reconnaîtrez facilement. Aucun de ses gardes du corps n'est bâti comme lui. Il est presque toujours habillé en complet marron, par-dessus, chapeau. Albert Anselmi, né à Marsala, Sicile, le 11 juin 1892. Membre de la mafia et tueur professionnel. Tout comme John Scalisey, né à Castelvertrano, Sicile, le 24 janvier 1895. En moins de six années, ces deux hommes, travaillant ensemble, ont participé à 31 meurtres. Y compris ceux de Dion O'Banion et Earl Jaime Weiss. Ce qui est toujours à craindre, c'est que vous soyez arrêté par une voiture de police. Si ça vous arrive, avant que vous soyez sur les lieux, n'insistez pas, c'est inutile. Nos avocats pourront toujours vous tirer de ce guépier. Si au contraire, ça vous arrive au retour de l'expédition, vous n'avez plus rien à perdre. Défendez-vous. Pas de questions ? Allons-y. Jack, heureux de t'entendre, mon fils. Quel temps fait-il à Chicago ? Ouais, 2-0, monsieur Capone. On aurait qu'il y a besoin d'un peu de soleil de Miami, ici. Ah oui, ça, je le crois. Et t'as quelque chose de spécial à me dire, mon fils ? Oui, monsieur. Tout est en place pour jeudi, monsieur Capone. Dans la matinée, autour de 10h30, pour la Saint-Valentin, nous leur offrons un joli cadeau. Valentin. Ah, mais c'est vrai. Jeudi, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. C'était une date à marquer d'une croix. Je veux dire, pour notre ami Morane. Écoute, ne lésine pas. Je veux que le cadeau de Morane soit rouge, un beau rouge sang. Ah, mais c'est le bon. À 6h45 du dernier matin de sa vie, John May prend son bus pour aller travailler. On lui a promis 10 dollars de prime s'il arrive à remplacer avant midi la transmission d'une des voitures du gang. On va les voir. À 7h02 du dernier matin de sa vie, Pete Gusenberg se demande comment il va se débarrasser de Myrtle Koppelmann. Il n'est pas embarrassé pour en trouver une autre. A 7h23 du dernier matin de sa vie, Albert Kaczalek, alias James Clark, pense à acheter une nouvelle voiture. Celle qu'il possède n'est plus digne du rang qu'il occupe dans le gang Moran. Tu aurais dû me réveiller, mais j'aurais déjeuné avec toi. Comment aurais-je pu deviner que tu étais rentré hier soir à la maison ? Tu arrives à n'importe quelle heure. Tu m'avais dit que tu serais là pour dîner. Je m'en excuse, j'ai rencontré quelques vieux copains. Je m'en suis douté, figure-toi. Tu ferais n'importe quoi quand il s'agit de tes amis. Tu oublies même ta mère. A 7h30 du dernier matin de sa vie, Reinhard Schwimmer a un terrible besoin d'argent. Faut que je te parle, maman, c'est très important. Écoute, maman, je suis désolé de te le dire, je m'aide. J'ai de graves ennuis. Pas avec la police, Reinhard. Dieu du ciel, non, j'ai des dettes, mais 300 dollars que je dois rembourser immédiatement, sinon ça ira mal. Je ne te comprends pas, Reinhard. Un homme comme toi, avec un métier comme le tien, faisant des choses si laides. C'est bon. Si tu me promets de ne plus jamais fréquenter ces gangsters, je t'aiderai à rembourser. Je te reviens, si. Je te promets, je ne le ferai plus. Je t'en prie, rentre dans le droit chemin, Reinhard. C'est tout ce que je te demande, mon grand. Salut. 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 Oui, un salut, Eddie. Oui, celui de... Oui, mais celui de bout, Eddie, puisque je te dis que je suis debout. Pourquoi tu t'es rhabillé? Si tu crois que c'est drôle de regarder toute la nuit un homme qui ronfle. Je ne pars pas encore, ma petite chatte. On va se taper une bouteille. T'es encore là? Mais pas l'idiot. Tu sais très bien que tu me dois 25 dollars. Et je ne sortirai pas d'ici avant de les avoir reçus. Un type comme moi, c'est toi qui devrais le payer. Il ne manquerait plus que ça. Merci, mon cœur. Un de ces jours. À 7h40 du dernier matin de sa vie, Frank Gusenberg se demande s'il ne devrait pas retourner chez l'une de ces deux femmes légitimes. Est-ce que tu veux un peu de café, chérie? À 8h du dernier matin de sa vie, Adam Heyer se demande combien lui coûtera l'opération de sa femme. Oh, promets-le-moi. Jure-moi que tu refuseras ce que Moran t'a proposé. Écoute, ne te fais pas de soucis. C'est fini, chérie. Je vais lui dire ceci. Georges, j'ai bien réfléchi. Je ne marche pas. N'en parlons plus. C'est terminé. Merci, chérie. Je t'appelle après le déjeuner, vers une heure et demie. À 8h15 du dernier matin de sa vie, Albert Wenshank a décidé que sa sécurité et sa tranquillité d'esprit sont plus importantes que 20 000 dollars par an. à 8h15 du dernier matin de sa vie, Écoute ça. 600 dollars seulement. Quatre cylindres, moteur flottant. Pas la moindre vibration ni le moindre bruit. Ce qui fait que conduire devient un véritable plaisir. L'accroissement... Alex. Moran ? Non, il est trop petit. Tu les as comptés, Paul ? C'est le sixième gars qui rentre là-dedans. Personne ne nous a demandé de les compter. Notre seul boulot à nous, c'est d'avoir Moran. Salut. Tiens, c'est bonjour, Aline. Comment m'en les a fait, Luc ? T'es pas au courant, je suis rentier. Je vide mes investissements. Ça veut dire que c'est ta mère qui paye tes factures. J'ai vu l'auto depuis, alors je suis venu dire bonjour, causer un instant, et boire un petit café. ça te fait rien de te servir toi-même, Doc. Le garçon vient juste de partir. Ah, bien sûr. Comment ça va, Pete ? Bien. Tu sais, un type chez le coiffeur m'a donné un tuyau pour la première course à Miami. Indiana Brown. Bonne cote. Il est formel, c'est dans la poche. J'aime mieux faire mes conneries tout seul. Tu ne fais pas comme ça, toi ? Ah, bien sûr, Pete, bien sûr. Je disais ça, moi, tu en feras ce que tu voudras. T'es assez grand. Quel temps fait-il dehors ? Ça fesse toujours. Le vent vous coupe la gueule comme une lame de rasoir. Tu deviens bien fragile, Marc. Monsieur Miller, un certain monsieur Bernstein vous appelle le Détroit. M, George, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui fout ce tendu ? Bingo ! Tout y est. La taille, la corpulence, les vêtements. Je pourrais le descendre maintenant. Calme-toi, fiston. Ne t'énerve pas. Quand il ressortira. Appelle-Vic. Décrouille-toi. Mademoiselle, donnez-moi Long Beach 6. Long Beach 6 5 9 9. Oui, c'est ça. Il vient juste de partir. Il y a un message ? Oui. Ses chemises sont lavées et repassées. D'accord. Qu'est-ce qu'il met dessus ? C'est de l'oeil. Dans le cas où les belles ne tueraient pas, ils mourraient d'un empoisonnement du sang. Belles et repassées. Les belles ne te voient pas. C'est pas le temps. Les belles, Les belles, Les belles. les belles ! Je lui ai dit que si la prochaine fois il augmentait ses prêts à la dernière minute, comme il essaie de le faire, il pourra aller se rhabiller. Ces types-là, il faut les remettre à leur place. Regarde, les flics, on peut dire qu'ils ont bien choisi leur maman, ces imbéciles. Ça va faire du propre s'ils sauraient l'eau s'amener avec la camelotte pendant qu'ils sont là. Et si on allait prendre un café ? Oui, je suis gelé. D'accord, Matt. Silence, French. George, est-ce que c'est toi ? Bonjour, messieurs. Je peux faire quelque chose pour vous ? Faisons ta gueule, toi. Maintenant, va là-bas face au mur. Vous aussi, vous entendez ? Allons, pressons. Ne nous énervons pas. Qu'est-ce que vous attendez ? Allez, vous deux, grouillez-vous. Hé, qu'est-ce qui te prend ? J'espère que tu plaisantes. Face au mur. On y va, pied plat. Attends qu'ils ont entendu parler de cette histoire. Plus vite ! Hé, ouest-toi là. Allez, contrôle-le-mur, toi aussi. Allons, allons, pressons. Mais, monsieur, je suis le mécanicien. Grouille-toi. Tout ce que je fais, c'est réparer les voitures. J'ai rien à voir avec tous ces gens-là, moi. Allons, ne discute pas. Main contre le mur. Appuyez-vous. J'ai rien à voir avec tous ces gens-là. J'ai rien à voir avec tous ces gens-là. Merci. 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 Mets-y le paquet et en moins d'un an, tu seras un homme riche. J'aurais dit, je m'en fous, je suis déjà riche. Pourquoi je m'intéresserais-tu ? Il y a dû y avoir un accident. C'est pas étonnant de la façon dont les gens conduisent. Kenny ! Hé, Kenny ! Les flics viennent de buter un tas de gangsters dans un garage au bout de la rue. Ils ont m'ému Bugs Moran. C'est quoi ? Franck ? Vous m'entendez, Franck ? Qui a tiré sur vous ? Répondez-moi. Qui a tiré sur vous ? Personne... n'a tiré sur moi. Votre frère a été tué. Ils ont tous été tués. Dites-moi qui l'a fait. Vous devez le savoir, Franck. Vous ne passerez pas la nuit. Veux-tu que j'appelle un prêtre ? Non. Laissez-moi seul. Tu ne voudrais pas qu'ils s'en tirent comme ça ? Aide-moi les coffrets. J'ai froid. J'ai très froid. Venez-moi une couverture. Tu... Quelques heures après le massacre de la Saint-Valentin, les journalistes réussirent à découvrir la cachette de Moran pendant que la police le recherchait encore. J'ai dû attraper froid. J'ai des bronches extrêmement fragiles. Où étiez-vous, M. Moran, quand c'est arrivé ? Pourquoi ? Hors de la ville. Est-ce que vous croyez que votre maladie sera longue ? Eh bien, c'est très difficile à dire. Mais... ça peut durer encore quelques jours. Savez-vous que les flics vous recherchent, M. Moran ? Je me demande bien pourquoi. Il n'y a rien à dire à ces messieurs. Vous allez peut-être vous retrouver au chômage. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Vous savez bien que je suis dans l'immobilier. Oui, d'accord. Il m'est arrivé parfois de rencontrer ces hommes. De temps en temps, il m'est arrivé de bavarder avec eux. Oui, j'ai même lu dans les journaux qu'ils bavayaient pour moi. Vous n'allez tout de même pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux, j'espère. M. Moran, il y a bien des gens dans cette ville qui disent que ce sont les policiers qui ont tué... Beaux cet homme, croyez-vous que ce soit possible ? On va que vous connaissez bien mal cette ville. Seul Al Capone, tu de sais de façon-là. L'aide d'en voir quelque chose. Vous savez, je suis toujours très bavard avec les journalistes. Mais pour une fois, c'est moi qui aimerai poser les questions. M. Capone, avez-vous vu dans les journaux toutes ces photos montrant ces hommes horriblement mutilés ? J'ai acheté un coup d'œil. Terrible. Je vais me permettre de vous poser une question, M. Capone. Où étiez-vous le matin de la Saint-Valentin ? On m'a jeté ici, à Miami. Pour être précis, j'étais en réunion avec le district à Tornay toute la matinée. Connaissez-vous M. George Moran, personnellement ? Oui, une fois. Il y a plusieurs années. Je ne pense pas que je pourrais le reconnaître. Les autorités de Chicago soutiennent que vous êtes derrière ce massacre. Que pensez-vous de cette affirmation ? On ne vous inquisit pas du tout. Si chaque fois la même chose, ils m'accusent de tout depuis l'incendie de Chicago. Savez-vous ce que Bugs Moran a dit aux journalistes, M. Capone ? Il a dit que seul Al Capone tue de cette façon. Ah oui. Eh bien, voici ce que Al Capone lui répond. Notez ça, ça vaut la peine. Vous savez ce que ça veut dire en argot, Bugs ? Cinglé. L'indignation populaire après le massacre de la Saint-Valentin met fin à la période la plus connue de la guerre ouverte entre les gangs. Cependant, les gangs parvenaient à se reconstituer. Et en 1960, leur pouvoir était encore plus fort que dans les années 20. Une fois de plus, les institutions chargées d'appliquer la loi connaissaient les noms des chefs des syndicats. Et une fois de plus, ils ne les poursuivaient pas. Attendant peut-être, comme en 1922, une réaction populaire qui les obligerait à mener une action judiciaire contre les criminels. Pas un de ceux qui participèrent au massacre des 7 hommes dans le garage n'a été jugé. Mais en moins de 19 mois, les quatre tueurs mourront de mort violente. Au soir du 7 mai 1929, John Scalisey et Albert Anselmi sont invités à un banquet à la résidence d'Al Capone, ignorant que celui-ci a découvert qu'il vole l'assassiner et s'emparer de son empire. à mes deux bons amis, Giovanni Scalisey et Alberto Anselmi. Salute ! Allez, on en fait ! En ce qui concerne les deux faux policiers impliqués dans le massacre, Boris Chapman sera tué le 5 janvier 1930, alors qu'il tentait de cambrioler une bijouterie de Saint-Louis. Quant à Adolph Moller, son corps sera retrouvé dans un étang à 12 000 au sud de Joplin, Missouri, le 8 septembre 1930. Vincenzo de Mora, alias Jack McGurn, dit La Rafale, est assassiné dans un bowling de Chicago le 15 février 1936. Presque sept ans jour pour jour après le massacre de la Saint-Valentin qu'il avait organisé. George Clarence Moran disparaît de Chicago peu de temps après la mort de ses coéquipiers. Il meurt d'un cancer du poumon le 25 février 1957, alors qu'il était en train de purger dans le pénitencier fédéral de Leavenworth une peine de 10 ans pour cambriolage d'une banque. Alphonse Capone n'a jamais été jugé pour complicité dans le massacre de la Saint-Valentin. Mais son rôle d'homme tirant les ficelles n'a jamais été mis en doute. Trois mois plus tard, il est en prison. Il passera plus de la moitié des 18 années qu'il lui reste à vivre dans les pénitenciers fédéraux. Le 25 janvier 1947, Al Capone, presque fou, le corps ravagé par la syphilis, meurt dans son sommeil. Le 4 février, il sera enterré dans le caveau familial à Chicago. Repos en paix, Capone. Musique ... 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